Avec le beau temps des derniers jours, les agriculteurs sont actifs aux quatre coins du Québec et c'est déjà le temps des récoltes. Et oui, la première de la saison, c'est en ce moment la récolte des asperges au Québec. Et Mario Rondeau est propriétaire d'Asperges Primera, c'est à Saint-Thomas-d'Annaudière. Il est notre invité ce soir. Bonsoir, M. Rondeau. Bonsoir, M. Zappa. La saison est bonne? C'est commencé difficilement avec un gel du 23-24-25 avril, un gros gel. Mais là, depuis ce temps-là, la température est sur notre bord, ça va très bien. Ça va très bien. L'asperge, c'est le premier légume, c'est la première culture maraîchère à être récoltée. Elle pousse de façon un peu surprenante pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, avec de la chaleur, c'est incroyable la vitesse que ça peut pousser. Il faut vraiment être à l'affût du travail. Parce qu'on a fini de récolter à midi, que la journée est finie. Il faut la regarder puis peut-être leur donner un autre couvert, 4 heures. Et on voit des images, d'ailleurs, l'asperge pousse dans le champ. À l'heure actuelle, vous dites que ça pousse à vue d'oeil. C'est en raison d'une météo qui est particulièrement favorable? Oui. Quand la chaleur est au-dessus de 25-26 degrés, il faut vraiment être actif. Sinon, si on récolte juste une fois toutes les 24 heures, on va perdre la qualité. La pointe de l'asperge va vouloir commencer à ouvrir, fleurer. Ça fait qu'on va perdre la qualité. Ça fait qu'il faut être vraiment à l'affût et récolter rapidement. À Saint-Thomas, vous n'êtes pas loin de Joliette. Vous en récoltez, quelle quantité d'asperge? C'est assez pour fournir des épiciers et des grandes chaînes? Oui, on peut parler d'une moyenne de saison de 5 000 livres par jour. Donc, ça représente combien de paquets comme celui-là, par exemple? 5 000. 5 000. 5 000 paquets comme ça d'une livre. Je vois ici sur le bureau des asperges de toutes les couleurs. On n'est pas habitué de voir des asperges blanches au Québec? Les asperges blanches, c'est très, très rare. Presque le seul producteur au Québec d'asperges blanches. Puis je fais d'une belle qualité. Tous les Européens qui sont ici au Québec, qui nous trouvent, ils reviennent d'année en année. Ils tombent en amour. Et les grands restaurants sont aussi friands des asperges blanches. Oui, exactement. Qu'est-ce qu'elle a de différent de l'asperge blanche? J'en ai une entre les mains et vous me permettrez de la goûter. L'asperge blanche, elle a un petit goût plus fin, plus noisoté, plus délicat. Puis c'est ça que les grands restaurants aiment pour travailler. Un produit fin est rare. Les gens seront étonnés d'apprendre qu'une asperge crue, sortie du champ, fraîche, qui n'a pas passé 7 jours à l'épicerie, c'est délicieux sans être cuite. Exact. Et ça, les gens sont surpris quand vous leur en parlez, au kiosque de la ferme notamment? Oui, les gens, ils ont peut-être même un petit... Non, je ne veux pas... Non, allez-y puis goûtez-y. Puis il y a un coup qu'ils ont goûté. Ah oui, ah, OK. Ils sont surpris puis ils apprécient. Parlons de prix, M. Rondeau, parce que l'asperge est dominée par la Chine. La Chine est le pays numéro un producteur à travers le monde. Le Pyrou a augmenté sa production au fil des dernières années. Livre concurrence encore à l'heure actuelle, même si la saison de la récolte bat son plein dans les épiceries. Est-ce que vous réussissez quand même à avoir des bons prix? C'est-à-dire, est-ce que le vent est en votre faveur à l'heure actuelle? Le début de saison, ça a bien été. Là, présentement, on a des prix inférieurs à ce qu'on avait l'année passée. Ah oui? Là, ça change. Parce que là, on a passé... Le gros pic de production est passé. Là, les prix vont avoir tendance à se replacer un peu, mais c'est pas toujours facile. On a le Michigan qui n'est pas loin. On a le New Jersey. On a l'Ontario. C'est toutes des places qui sont un petit peu plus au sud que nous, qui arrivent avant nous. Ça fait que c'est de la compétition féroce. Ah, la compétition vient même et surtout des États-Unis, si je comprends bien. Oui, exact. À l'heure actuelle, il y a une crise de la main-d'oeuvre dans le secteur agricole. Plusieurs producteurs en sont très préoccupés. Comment vous réussissez à traverser cette période difficile sur le plan de la main-d'oeuvre? Parce que cueillir des asperges, c'est les deux genoux au sol ou presque, avec un petit couteau. Et c'est un travail qui est très exigeant sur le plan physique. Oui. Nous, on a une aide récolteuse. Ils sont vraiment assis. Puis ils récoltent entre leurs jambes. Ça fait que vraiment, ils n'ont pas à déplier complètement leur dos. Ça leur facilite la tâche. Mais oui, c'est un travail qui est difficile. Là, cette année, on a eu de la difficulté à recevoir nos travailleurs à cause des visas. Des visas de touristes mexicains qui ont exigé depuis le 29 février. Ça a été tout un casse-tête, ça, pour les producteurs agricoles, de devoir composer avec ces nouvelles exigences pour les travailleurs étrangers mexicains. Sur les 23 que j'ai besoin, il y en a un qui arrive demain. OK. Donc, très tard dans la saison. Quasiment la moitié de passer. Puis il y a un mardi prochain. Ça fait qu'au lieu d'aller cinq fois à l'aéroport, aussitôt qu'ils n'avaient un de prête, on achetait un billet d'avion parce que les avions se remplissaient rapidement. Ça fait que je vais y avoir été dix fois. À dix reprises? Dix fois. Pour aller. Et ces travailleurs vont être là pour la saison. La saison de l'asperge au Québec, la récolte, elle dure jusqu'à quand? Pour s'en rappeler facilement, c'est de la fête des mères à la fête des pères. OK. Donc, à Saint-Jean-Baptiste, c'est pas mal la fin. Puis le temps qu'on écoule, il faut qu'il peut se retrouver des asperges sur les marchés jusqu'au 1er juillet environ. On lisait également ce matin dans le Journal de Montréal les constats qui se dégagent d'un sondage mené par l'UPA auprès des agriculteurs. Il y a en ce moment au Québec une ferme sur cinq qui n'arrive pas à payer ses dettes, qui se retrouve en difficulté financière. Est-ce que pour les aspergerais, cette pression financière, vous la ressentez également? Bien, c'est sûr que tout le diesel, les coûts d'emballage, les assurances, tout monte. Ça fait que c'est sûr que la marge de profit, on est quand même chanceux que c'est quand même une belle production, l'asperge, qui est quand même bien rentable. Quand il y a une belle météo? Oui, ça c'est la météo qui décide si on a des bons rendements, si c'est des prix, mais quand même, on s'en sort quand même bien. Vous réussissez à avoir une marge de profit qui vous permet d'assurer la pérennité de l'exploitation. Je veux qu'on continue à parler de prix. Une botte d'asperge, une livre, c'est combien au kiosque? Au kiosque, les violettes sont 6 $ la livre, les vertes 4,5. OK. Puis après ça, les blanches, c'est 7 $ les moyennes, puis les grosses, c'est 8 $. Donc les prix sont sensiblement les mêmes que l'an dernier. Oui. Mario Rondeau de l'Aspergeret Primera à Saint-Thomas, vous avez un petit kiosque, on passera vous voir. Merci de nous avoir parlé de cette première récolte de l'année. Ça me fait plaisir. Et bonne saison.